Le stade français accueillait Agen dans son antre de Jambouin avec la ferme intention de prendre des points dans la course à la qualification face à des dotés garonais venus s'étalonner sans complexe. Les deux équipes battues la semaine dernière cherchent à réagir. Les premiers à se mettre en évidence seront les Parisiens, le superbe service au pied de Nicolas Sanchez à destination de Kylian Andawi pour le premier essai de cette rencontre 10 à 0. La belle prise d'initiative de l'ouvreur argentin pour son arrière intercalé. La réaction en jeunesse ne se fera pas attendre après plusieurs pick and go. C'est le centre en jouant Sadi qui bénéficie du beau travail de Jake McIntyre sur cette passe décisive pour aller en terre promise. Réduire l'écart en faveur des lotés garonais 10 à 7 à la demi-heure de jeu des Parisiens qui vont connaître un premier coup du sort dans cette partie. La charge avec le coude en avant de la part de Sekou Magalou. M. Cardona n'hésitera pas et sortira le carton rouge à l'endroit du troisième ligne parisienne. Qu'importe les ressources sont parisiennes à l'image du capitaine Sergio Pariset qui propose ce coup de pied décroisé dans la zone délaissé par la défense à genèse. Et c'est l'inusable Julien Arias qui hérite de cuir pour aller aplatir l'essai parisien 15 à 7 à la pause en faveur des locaux qui pour l'instant remplissent parfaitement leur mission. La deuxième période démarre avec un superbe travail de Jonathan Danty qui sera rattrapé par l'arbitrage vidéo. La charge au coude du centre international français M. Cardona va expulser à son tour le stadiste Paris qui va évoluer à 13 contre 15 pour la dernière demi-heure de jeu. Cette supériorité numérique sera mis au bénéfice pour Lotte Garonnet. Le bon travail d'Alax de Tom Herdé. La transformation du jeu est rapide du côté des visiteurs. Le jeu de passe est parfaitement exécuté et c'est l'arrière Sam Vaca qui file aplatir cet essai pour permettre aux Agenais de revenir à un score de parité. 15 partout après 55 minutes de jeu. L'espoir est de mise pour les hommes de Mauricio Régardo. Les parisiens qui vont s'en remettre encore une fois à leur état d'esprit irréprochable en cette fin de rencontre. Les avants qui concassent tout sur leur passage. Nicolas Sanchez qui passe les bras. Waïssa qui sert Gaël Ficou le puissant centre de l'équipe du stad français qui n'a plus qu'à aller derrière la ligne aplatir. L'essai supplémentaire 22 à 15 en faveur des parisiens qui pour l'instant créent la sensation malgré les événements contraires qui sont en train de se dérouler du côté de Jean Bouin. Encore une action positive du côté des parisiens. Nicolas Sanchez assurera le drop goal à 10 minutes de la fin pour sécuriser un petit peu plus le score en faveur des locaux. Les Agenais qui s'en sortiront plutôt bien en fin de rencontre et qui bénéficieront d'un point de bonus défensif inscrit par le demi-de-mêlée Lucas Rubio. Score final 25 à 20 en faveur de Paris. 4 points intéressants dans la course à la qualification alors que les Agenais récupèrent une unité précieuse dans la course au maintien. pour la session d'un point de bonus défense inconnable. 시작ement. Sous-titrage FR ?